Louis Mandrin demeure dans l'inconscient collectif un brigand au grand coeur qui dérobait les riches et ne tuait jamais. Chef charismatique d'une bande contrebandier, sa carrière, si l'on peut dire, a cependant été des plus courtes, son opposition à l'autorité royale lui ayant attiré en effet de nombreux sympathisants. Pour autant, il n'en reste pas moins, par certains aspects, un malfaiteur attiré par l'appât du gain et pouvant le cas échéant se montrer violent. Alors Mandrin Robin des Bois français, ou simple contrebandier, et bien c'est ce que nous avons découvert ou redécouvrez ensemble. Mandrin naît le 11 février 1725 à Saint-Etienne de Saint-Jouard dans le Dauphiné. Il est le fils d'un certain François-Antoine Mandrin, négociant en chevaux et exploitant agricole. Sa mère, quant à elle, appartient à la bourgeoisie locale. À l'âge de 17 ans, suite au décès prématuré de son père, qui trouve la mort dans une mauvaise querelle, il se voit adosser le rôle de chef de famille, puisqu'étant l'aîné d'une fratrie de 9 enfants. Très vite, il se voit obligé de subvenir aux besoins des siens et il se retrouve donc à la tête du commerce et de l'exploitation agricole familiale, pendant que sa mère dirige une petite boutique. Sa principale activité consiste à acheter chevaux et mulets puis à les revendre aux foires de la région, en particulier celles de Beaucroissant. Or, les affaires ne sont guère florissantes et les déboires de la famille Mandrin vont commencer dès 1743, notamment à la suite de conflits entre propriétaires au sujet d'une prairie. Cependant, trois ans plus tard, la situation financière ne s'est guère améliorée. Alors que le jeune homme se retrouve fortement endetté, il se fait déjà remarquer par son tempérament ambivalent. Celui que l'on va bientôt surnommer « belle humeur », pour son caractère enjoué et insouciant, peut malgré tout faire preuve parfois d'une agressivité inouïe, au point de s'en prendre un jour violemment, un marchand le laissant entre la vie et la mort. Une simple raison à cela, l'homme en question lui avait demandé de lui rendre l'argent qu'il lui devait. Un autre événement durant l'année 1748 va le marquer à jamais. Un véritable désastre qui aura un retentissement considérable sur sa vie et qui le conduira, il faut bien le dire, à un sort funeste. Tout commence donc par une série de mauvaises récoltes, les revenus de la famille se retrouvant au plus bas. Souhaitant se refaire au plus vite, il entend parler que l'on a grand besoin de mulets afin de ravitailler l'armée française qui est engagée dans le Piémont suite à la guerre de succession d'Autriche qui fait rage depuis près de sept ans. Il signe donc un contrat avec des banquiers lyonnais afin d'acheter une centaine de bêtes. Il faut avant tout préciser que cette banque est étroitement liée à la ferme générale qui, au XVIIIe siècle, prend l'allure d'un corps de financiers possédant la jouissance d'une partie des revenus du roi que ce dernier a consenti à leur octroyer. Ces fermiers généraux ne sont pourtant pas de simples banquiers puisqu'ils ont également en charge la gestion et le recouvrement des impôts. La ferme dispose de plus de ses propres tribunaux ainsi que de vingt-trois mille soldats postés aux frontières et luttant contre les contrebandiers. On les surnomme les Gapians, du nom d'un goéland qui survolent les côtes en paraissant les surveiller. Particulièrement détestés pour le peuple, les fermiers généraux, les Gapians et leurs chefs n'hésitent pas à se partager sans vergogne le produit des amendes et les marchandises confisquées. C'est ainsi qu'à la suite de cette signature Mandrin prend la direction de Menton où il entend bien, en revendant ses mulets à bon prix, faire un important bénéfice. Seul souci, lorsque celui-ci parvient enfin à bon port, c'est pour apprendre que la guerre a pris fin et que ses mulets, vous vous en doutez bien, ne sont plus d'une grande utilité pour le ravitaillement de l'armée royale. Obligé de faire demi-tour, le sort continue de s'acharner sur lui puisqu'il perd une bonne partie du troupeau sur le chemin du retour. En effet, sur les 97 mulets, seulement 17 parviennent à bon port. L'affaire s'avère donc un véritable désastre financier pour Mandrin. Et pour cause, le contrat qu'il a signé ne lui permet pas de se faire indemniser totalement, les fermiers généraux lui refusant par conséquent les 40 000 livres du marché. C'est sans doute suite à cet échec commercial que va naître en lui un profond ressenti à l'égard de ce système qu'il estime injuste et arbitraire. Ce qui est sûr, c'est que cela n'arrangeant rien à ses finances, le faisant définitivement quitter le droit chemin. Ainsi, on le retrouve bientôt impliqué dans des vols et dans le négoce de tabac de contrebande. En parallèle, ses frères Pierre et Claude en viennent à dérober le tronc de l'église de Saint-Étienne de Saint-Jouard. Leur complice se fait prendre et éventent l'affaire. Des condamnations galèrent à vie tombe, déshonorant la famille Mandrin et poussant à la fuite les deux frères fautifs. Pour les venger, l'impulsif Louis saccage la propriété du curé et s'en prend même au lieutenant Châtelain qui a instruit le procès. La spirale vers le crime se poursuit pour Mandrin et ne s'arrêtera plus. En 1753, il prête main forte à l'une de ses connaissances, un certain Pierre Brissot qui vient de s'enfuir afin d'échapper à la conscription. Celui-ci ayant été désigné par tirage au sort afin de servir dans une milice destinée à compléter l'armée régulière. Une institution supplémentaire haïe du peuple qui croule déjà sous les impôts et qui accepte mal de devoir aussi participer à la défense du territoire. C'est donc en voulant protéger ce Pierre Brissot qui est pourchassé par deux frères du nom de Roux que Mandrin va commettre l'irréparable. En effet, une terrible fusillade va éclater, une fusillade qui va se solder par la mort des deux poursuivants. Qu'il soit ou non l'instigateur de l'homicide des frères Roux, le Parlement de Grenoble le juge cependant principal responsable dans l'affaire. Fuyant afin d'échapper à la condamnation, Mandrin apprend une terrible nouvelle, celle de la mort de son frère Pierre qui vient juste d'être pendu suite à une dénonciation pour délit de fausse monnaie. Fou de chagrin, estimant que le brigadier de la ferme générale Sigismond Jacques Moret est responsable de la pendaison de son frère, il décide de venger sa mort en tentant de l'assassiner le 9 juillet 1754. Cependant dans le feu de l'action, la fiède de ce dernier qu'il tient dans les bras perd malencontreusement la vie. Désormais pour Mandrin, impossible de faire machine arrière. Il sait que quoi qu'il advienne, c'est une condamnation à mort qui l'attend. De ce fait, il s'engage délibérément et il faut bien le dire définitivement sur la voie périlleuse du brigandage. Au sein de la bande de Bélissard, Mandrin se démarque très vite des autres contrebandiers. Jeune, blond et de belle stature, il a tout pour plaire. Il se fait également remarquer par sa tenue vestimentaire, arborant un tricorne de feutre noir porté volontairement à l'envers et qui va devenir rapidement l'un de ses attributs spécifiques. Il en va de même pour son manteau et ses pistolets, pistolets qu'il porte à la ceinture et qu'il a emprunté à un brigadier tué lors d'une attaque d'un village. Sa présence et son autorité naturelle, associés à sa belle humeur, font de lui un chef incontesté. A tel point qu'à l'automne 1754, il obtient une belle récompense, celle de diriger sa propre troupe. Au sommet de sa gloire, une troupe qui comptera jusqu'à 800 membres, que l'on va vite surnommer des Mandrins, mais qu'il recrute néanmoins avec beaucoup de discernement. En effet, bien qu'il prospecte dans les prisons de la région, il n'accepte dans ses rangs ni voleurs ni assassins, préférant embaucher d'anciens soldats ou contrebandiers à guérir au combat. A chaque fois, il ne s'en prend qu'à la ferme à qui il continue de vouer une haine farouche. Durant l'année 1754, Louis Mandrin mène six campagnes de contrebande quittant la région du Dauphiné pour parcourir les routes du royaume de France. Et à chaque fois, il faut bien le dire, il ridiculise carrément ses adversaires, préférant user de la ruse plutôt que de la force. Principalement versé dans la contrebande de tabac, il en retire d'énormes bénéfices en imposant à chaque fois ses prix aux employés de la ferme. C'est ainsi que des tonnes de tabac de contrebande sont écoulées et cela au nez et à la barbe des fermiers généraux. Conséquence, l'autorité royale ne peut décidément plus continuer de fermer les yeux sur ses activités. C'est ainsi que le gouvernement royal mandate finalement un corps d'élite chargé de poursuivre les contrebandiers et de mettre un terme définitif à leurs agissements. Cette mission est confiée à une compagnie de cavaliers et de fantassins dirigés par un lieutenant-colonel dénommé Jean Chrétien Fischer. Le 17 décembre 1754, au cours d'une halte dans un village, Mandrin est surpris par ce même Fischer et doit s'enfuir pour la première fois vers la Suisse. Plus grave, il est blessé dans l'escarmouche et doit revoir complètement ses plans de campagne. A cela s'ajoute le fait que désormais il n'est plus un simple bandit mais considéré comme un rebelle puisqu'il s'est frotté aux forces du roi. Or cela change beaucoup de choses. En effet, la sentence qui l'attend, s'il est capturé, change désormais du tout au tout. A présent, Mandrin et ses hommes risquent non seulement la torture mais aussi le douloureux supplice de la roue ainsi que le démembrement de leur corps post mortem. Heureusement pour lui, il continue d'avoir le soutien du peuple et peut compter sur la Savoie et la Suisse pour y trouver refuge en cas de fuite. Pourtant le 10 mai 1755, 500 soldats royaux dont 90 Gapians n'hésitent pas à pénétrer illégalement en Savoie afin d'enlever le chêle des Mandrins qui se reposent dans un château à 4 km de la frontière. Au vu des circonstances de l'arrestation de Mandrin sur les terres du roi de Piémont-Sardaigne, il est prévisible que Charles-Emmanuel III exige l'extradition du bandit pour marquer son mécontentement vis-à-vis de la violation de son territoire. C'est pourquoi les juges reçoivent comme consigne de mener un procès éclair et faire exécuter la sentence avant que le roi Louis XV ne soit contraint de relâcher le contrebandier. Au terme de 11 jours de prison et d'interrogatoire quotidien, le sort de ce dernier est jugé. Le 24 mai 1755, il est donc condamné à être rompu, c'est-à-dire roué vif. L'exécution aura lieu quant à elle le 26 mai, soit deux jours plus tard. Une exécution au Mandrin continue décidément de défier l'autorité royale. En effet, on raconte que sur l'estrade de son supplice, il aurait prononcé tout sourire ses dernières paroles. « Voilà bien du beau monde ». Puis se tournant vers son bourreau, il y aurait lancé « Mon ami, je t'ai réservé la vie, hâte-toi de me la ravir ». Cependant, force est de constater que la mise à mort du célèbre brigand sur la place des clercs de Valence, pleine à craquer, va s'avérer impressionnante de par sa cruauté. Et pour cause, Louis Mandrin y subit la roue, supplice des homicides et des criminels de lèse-majesté. Concrètement, il se retrouve, attention âme sensible, dénudé, attaché sur le dos à une croix de Saint-André, puis battu par le bourreau afin d'être ficelé sur une petite roue de carrosse jusqu'à sa mort par agonie, qui sera finalement abrégé par l'étranglement du bourreau. Les protestations du roi de Piémont-Sardaigne ne serviront à rien, celle-ci étant bien trop tardive, le contrebandier ayant déjà rendu l'âme. Louis XV devra cependant procéder à des excuses officielles afin d'apaiser les tensions diplomatiques engendrées suite à cette violation du droit international. Pour ce qui est de Mandrin, ta fin tragique, à l'âge de 30 ans, ne fera que renforcer sa légende dorée, celle d'un défenseur du peuple ayant pris les armes afin de lutter contre le système injuste mis en place par les fermiers généraux. Ces mêmes fermiers généraux qui en viendront jusqu'à interdire la diffusion de son portrait par peur de voir sa popularité exploser. Pour autant, le personnage n'est pas exempt de tout reproche. Violent dans ses jeunes années, il n'hésite pas, une fois devenu contrebandier, à prendre des otages, à menacer et à multiplier les démonstrations de force. Au total, lui et ses hommes auraient causé la mort de près de 24 personnes, dont un enfant et deux femmes. Malgré tout, il reste encore de nos jours dans l'imaginaire collectif, un bandit d'honneur, une sorte de Robin des Bois à la française, volant les puissants et réduisant les inégalités. Au point que son nom est entré dans le langage commun afin de désigner un voleur ou un brigand. En cela, il n'est pas sans rappeler un certain cartouche, bandit de grand chemin ayant vécu lui aussi au XVIIIe siècle. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que la vidéo sur mandrin vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, partagez-la autour de vous sans oublier de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune sortie de vidéo. De plus, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire afin de me dire si la vidéo vous a plu ou pour tout simplement évoquer un point précis sur la vie du célèbre contrebandier. Enfin, si vous souhaitez faire un don, vous avez toujours à votre disposition Tipeee ou UTIP. Merci par avance et à bientôt sur Herodoc la chaîne histoire ou à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.